Merci, nous arrivons à la question du groupe 2 RDP qui est posée par M. Joël Giraud pour deux minutes. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, alors que le rapprochement des rédactions de France 2 et France 3 doit se concrétiser, les jours qui ont suivi les attentats terroristes de Paris ont vu une chaîne en écraser volontairement une autre, engendrant ainsi une nouvelle polémique autour de la rivalité entre les deux chaînes, avec des lignes éditoriales dont je doute de la compatibilité avec la mission de service public, une telle guerre entre rédactions étant de plus contre-productive et coûteuse en termes de moyens humains et financiers. On parle de processus de fusion des rédactions, processus sûrement intéressant au niveau de la rentabilité des moyens engagés, mais qui se heurte à la logique du service public. En effet, l'intérêt d'une couverture nationale pour France 3 est limité, dès lors que nous bénéficions de cette couverture sur France 2. Ne serait-il pas opportun de réaffirmer le rôle de France 3 au niveau des territoires et d'affiner la répartition entre France 2 et France 3, en consacrant complètement cette dernière à la couverture des événements locaux ? Le découpage régional reste trop vaste et ne permet pas une couverture satisfaisante au niveau des informations locales. Un département comme les Hautes-Alpes, que je connais bien par exemple, est en décrochage au niveau de la région PACA, avec la prédominance sud de la région, et voit son journal régional quasiment uniquement axé sur les métropoles du sud, avec très peu d'interactions sur son territoire. Mieux encore, la locale qui est proposée pour les Alpes par France 3 Marseille est le journal de la ville de Marseille, à 300 km et au bord de la mer, et j'ajouterai en plaisantant, sans traduction simultanée. Le non-ramassage des poubelles de Marseille, qui n'est d'ailleurs plus un scoop, devient donc l'information locale des Alpins qui, eux, ont connu le tri sélectif 20 ans avant que Marseille ne le découvre pas. Ne vaudrait-il pas mieux concentrer les moyens de France 3 sur sa mission régionale et doter celle-ci de moyens accrus pour apporter une réelle information locale, plus ciblée et plus en adéquation avec l'attente de la population ? Une meilleure cohésion au niveau local pourrait en découler avec une perspective intéressante sur le développement du vivre-ensemble. Merci Madame la Ministre, si vous pouvez répondre à cette question. Merci Madame la Présidente. Monsieur le député, j'entends bien votre préoccupation. Moi, je crois qu'effectivement, il y a un travail à faire sur la clarification des identités de chaîne. Mais là encore, et je me répète, pardonnez-moi, je crois que ça relève beaucoup de la prochaine présidence de France Télévisions et des discussions que nous aurons dans le cadre du contrat d'objectifs et de moyens. Je crois aussi que, je l'ai dit tout à l'heure et ça a été souligné par plusieurs d'entre vous, les Français sont très attachés, je crois, à la double identité de France 3, à la fois chaîne nationale et locale. Parce que France 3 nationale, c'est aussi une chaîne qui est d'abord plébiscitée par les Français, qui produit beaucoup de la fiction, de l'information, auquel les Français sont très attachés. Et je crois qu'il faut aussi avoir cela en tête lorsqu'on réfléchit à l'identité des chaînes. Donc cette double identité est, je crois, un élément important à prendre en compte. Le rapport de Marc Schwarz soulignait, vous l'avez dit, la nécessité d'une relance de France 3, une relance qui soit à la fois éditoriale et qui permette également la poursuite des efforts de gestion. Et dans le contexte de la réforme territoriale en cours, à venir, je crois que France 3 sera appelée à se réorganiser pour répondre de la manière la plus efficace possible aux attentes des publics, notamment en matière d'information et de proximité. Donc il faudra essayer, je pense, de jouer sur cette double identité, mais qui, à mon avis, est vraiment dans l'ADN de France 3, et l'ADN de France 3 auquel les Français sont extrêmement attachés. Merci Madame la Ministre. Le débat est clos. Mes chers collègues, prochaine séance, demain à 9h30. questions orales sans débat. La séance est levée.